Les cas n'est pas à généraliser. Les cas n'est pas à généraliser. Votre état d'âme est très important dans ces moments de pandémie. Les cas n'est pas à généraliser. Si la science elle-même, parce que c'est eux qui ont dit qu'il y a des cas de guérison, a combien de plus fortes raisons lorsque la Bible dit, par ces maîtres-sûres nous sommes guéris. Alléluia ! Les cas n'est pas pour tout le monde. Écoutez, on sait que la Bible dit dans Matthieu 24 et le verset 34, il dit Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Et au verset 41 de Matthieu 24, toujours il dit Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Les cas où le malheur ne frappe pas tout le monde de la même manière, où le malheur ne touchera pas tout le monde. C'est biblique et c'est scientifiquement prouvé. Tout le monde n'est pas frappé, tout le monde n'est pas contaminé, tout le monde n'est pas atteint. La peur que tu as d'être atteint risque d'amener que tu sois atteint. Tout le monde n'est pas atteint. Scientifiquement prouvé et publiquement prouvé. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il metta les uns à gauche, les autres à droite. La question, de quel côté seras-tu, dépend de ce que tu as fait. Alléluia ! De quel côté tu seras frappé par le feu ou épargné de feu, dépend de ce que tu auras fait. Jésus-Christ disait, quand j'étais là, j'étais sans habit, j'étais en prison, j'étais malade, vous avez fait. Et aux autres, il a dit, vous n'avez pas fait. Il y a des choses à faire pour ne pas être frappé par les malheurs et les différentes crises qui vont arriver et s'écouer l'humanité avant l'enlèvement de l'église. Je dis à quelqu'un, il y a des choses à faire. Écoute-moi bien, il y a des choses à faire. La prière n'est pas la seule chose à faire. Quelqu'un dit Amen. La prière n'est pas la seule chose à faire. Aujourd'hui, tout le monde essaie de prier, chacun invoque son Dieu. Il n'y a que ceux qui invoquent le véritable Dieu. Invoquer le véritable Dieu, c'est être d'abord obéissant. Car la prière d'un méchant est une abomination dans les oreilles de l'éternel. La prière du méchant. Donc, il y a des choses préalables à la prière. Ce n'est pas parce que la pandémie s'écoule le monde que directement tu entres dans la prière et que tu es garanti d'exhaustement. Non, il y a des choses à faire qui vont faire de toi un cas exceptionnel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Il y a des choses à faire. La Bible dit dans les livres d'Exode, ce jour-là, lorsque Dieu a frappé en Égypte, tout le monde était confiné. Les Égyptiens d'une part et les Israélites d'une part. Alléluia. Mais, lorsque tu lis Exode 12, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, verset 23. Quand l'éternel passera pour frapper, quand l'éternel frappera, je dis ceci, mon frère, ma soeur qui m'écouta, les hommes, s'ils étaient l'auteurs de ce malheur, ils auraient la maîtrise de ce malheur. Si les scientifiques étaient l'auteur de ce malheur, ils auraient la maîtrise. Il n'y a que Dieu qui permet les mots et le bien, qui a la maîtrise totale de ce qui se passe. La Bible dit, quand l'éternel frappera, il éverra les sangs sur les lenteaux et sur les deux poteaux. L'éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Les juifs devaient faire quelque chose afin que le malheur n'entre pas chez eux. Être dans la maison, c'est formidable, mais être dans une maison, en faisant ce que Dieu dit, c'est ce qui est le plus merveilleux. Est-ce que quelqu'un dit Amen ? Être dans une maison, c'est bien, mais dans ta maison, est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire ? Au verset 29 d'Exode 12, il dit, l'éternel frappa tous les premiers nés dans le pays d'Égypte. Écoutez, ils sont en Égypte, il y a aussi les premiers nés chez les juifs. La Bible dit, ils ne frappent pas les premiers nés en Égypte. Israël est encore en Égypte. Lorsque tu sautes au verset 30 vers la fin, il dit, il n'y avait point de maison où il venait un mort. Comme si, et chez les juifs, et chez les égyptiens, il y avait la mort. Non, il y avait un cas exceptionnel. Pour faire partie des cas exceptionnels, il faut faire ce que Dieu vous demande. Il dit, il n'y avait point de maison. Quand on lit cette phrase française, telle qu'elle est dit, on croirait que tout le monde en Égypte avait perdu son fils aîné. Mais la Bible déclare, lorsque les destructeurs venaient et qu'ils trouvaient le sang, ils ne disaient pas qui est dans la maison, ils voyaient seulement le sang. et ils passaient. Quelqu'un dit, amène. Ils voyaient les sangs. Il y a quelque chose à faire qui va faire de toi une personne exceptionnelle dans cette crise. Il y a quelque chose à faire. Au temps de Noé, la même chose, Genèse chapitre 7, à partir du premier verset, allez les lire. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'étais vu juste devant moi parmi cette génération. Au verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le problème, ce n'est pas d'écouter ce que Dieu dit. Est-ce que nous exécutons ce que Dieu dit? C'est l'écoute et l'obéissance de la parole de Dieu qui fait de toi une personne exceptionnelle au milieu de la crise. Oh! C'est l'écoute et l'exécution de ce que l'Éternel ordonne qui fait de toi une personne exceptionnelle. Au verset 21 de Genèse 7, dans l'histoire de Noé, il dit tout ce qui s'est mouillé